bonjour à tous alors aujourd'hui je reviens avec un set de tampons qui est cadeau célébration qui s'appelle fleurs attentionnées que vous pouvez acquérir pour un palier de 60 euros d'achat et vous pouvez aussi acquérir la perforatrice assortie pour un montant de 120 euros d'achat donc donc si vous achetez pour 180 euros vous pouvez avoir les deux coordonnées et on va faire des petites cartes alors cette fois ci je vais faire des cartes en 10 et demi sur 10 et demi comme ceci avec ici ça fait donc 10 et demi sur 21 donc je plie au milieu et un petit carré c'est grenouille guillurette et là c'est du murmure blanc en 10 sur 10 cm et je vous montrerai comment se servir de ce magnifique tampon alors je vais commencer par le feuillage qui est ici et vous allez voir ce que ça peut donner donc je vais prendre comme couleur grenouille guillrette une autre par là vous voyez ça n'imprime pas au centre mais je vais vous dire pourquoi je vais remettre une par ici une autre par là je vais prendre maintenant l'encre horizon de brouillère j'ai pris la fleur qui est pleine en fait on peut faire plein de dégradés vous pouvez prendre une fleur qui est pleine mais un peu claire et ensuite mettre une autre couche avec une plus foncée vous pouvez également rajouter un centre à celle ci en plus foncée voilà vous avez vraiment une multitude de choses et ce que je voulais vous montrer c'est qu'en fait quand vous tamponnez ça ça s'articule très bien avec votre centre centre qui est ici donc ce que je vais faire c'est que je vais tamponner la fleur et je vais en fait la tamponner avec les pétales entre les feuilles et les branchages et voilà ce que ça donne donc ça s'articule vraiment très très bien donc je vais faire la même chose pour toutes comme ça il n'y a pas l'encre qui s'intercale au niveau des pétales c'est un peu plus joli avec l'encre grappe gourmande on peut s'amuser à aligner parce qu'elle est un peu plus foncée alignée et vous voyez je vais vous montrer d'un peu plus près et voilà ce que ça vous donne ça vous donne un peu plus de profondeur si vous utilisez donc une encre un peu plus foncée du béguin bleu je vais prendre une toute petite fleur pour mettre une petite touche par ci par là vous avez également des petits on le voit mieux ici des petits points qui peuvent se mettre ici sur le branchage ou vous en servir de texture vous avez une très jolie bordure vous avez après les jolis sentiments également et vous pouvez également mettre une tige à votre fleur pour faire un alignement de fleurs si vous voulez donc là je voulais vous montrer comment s'articuler déjà les différentes tampons et je trouve ça super donc j'ai laissé le centre blanc parce que je vais y mettre le sentiment pour le sentiment je vais utiliser le set de tampons bordé de gentillesse et je vais prendre le sentiment merci beaucoup pour ta gentillesse je vais tamponner sur une feuille de scrap et je vais prendre la couleur grappe gourmande vous pouvez aussi l'écrire en noir il n'y a pas de souci j'aime beaucoup ce set de tampons je vais vous le présenter d'un peu plus près dans quelques instants le temps que ça sèche je vais vous présenter donc ce lot en fait c'est un set de tampons bordé de gentillesse avec de jolies étiquettes de jolis sentiments et honnêtement ces feuilles et ces fleurs sont super parce que vous voyez elles sont texturées donc c'est des tampons en caoutchouc et je vous ferai une vidéo dessus parce que vraiment rien qu'avec ce set de tampons vous pouvez faire des cartes de remerciements d'anniversaire du monochrome et tout elles sont vraiment magnifiques et avec vous pouvez prendre le lot qui comprend les deux fameuses perforatrices étiquettes celle-ci pour le sentiment bon anniversaire et celle-ci pour les deux autres sentiments en sachant que vous pouvez utiliser cette étiquette là avec le set de tampons et recouvrir le bon anniversaire si c'est pas pour un bon anniversaire avec par exemple merci pour ta gentillesse et du coup vous avez tout le reste qui est imprimé autour c'est aussi une façon de faire une une belle carte là je ne prendrai pas ce tampon là ni cette perforatrice parce que ma carte est trop petite donc pour bien équilibrer je vais prendre plutôt la petite étiquette donc je vous rappelle qu'il y a également des poinçons un ici qui est un peu allongé avec lequel vous pouvez intercaler un ruban en découpant votre étiquette ici vous pouvez y passer après un ruban soit en dessous soit au dessus mais du coup ça fait un joli effet et sinon vous avez le petit trou ici pour mettre ici ou là avec de la ficelle à rôti ou faire un tag donc là je vais juste m'en servir comme une étiquette simple donc je vais centrer au maximum je vais couler ma base de carte sur mon fond de carte couleur grenouille dirette donc vraiment c'est une carte qui est toute simple à faire et qui permet également à ce format là d'économiser du papier puisque vous utilisez vous pouvez faire trois cartes pratiquement avec une feuille à quatre alors que pour une taille standard de carte vous pouvez utiliser vous pouvez faire que deux cartes sur une feuille à carte là vous pouvez facilement en faire trois quitte à réduire un peu plus et faire des petites cartes notes donc il suffit juste de mettre l'étiquette au centre et voilà une jolie carte de réaliser pour l'autre carte j'ai tamponné exactement de la même façon les feuilles et les petites fleurs bleues par contre j'ai tamponné et j'ai découpé avec la perforatrice les fleurs violettes j'ai mis la mousse 3D et du coup je vais pouvoir les coller en 3D sur ma carte c'est l'autre possibilité que vous avez vraiment c'est un 7 qui peut être très très polyvalent également on va y rajouter le sentiment pour terminer la carte je vais utiliser les cristaux du rein pas majestueux je vais mettre des petits cristaux sur le centre des fleurs pour ajouter une petite touche finale et un peu de bleu sur quelques petites fleurs et je vais faire la même chose avec l'autre et voilà de cartes de réaliser soit tout simplement en tamponnant soit avec de la dimension donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à liker à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye